Qui aura le meilleur mercato idéal ? Aujourd'hui, on a Soura qui affronte Gato. Et on va voir qui va vous convaincre avec son mercato idéal. On va commencer avec M. Soura. Qu'est-ce que vous allez proposer aux auditeurs de Paris Central aujourd'hui ? En vrai, c'est assez simple par rapport à mon mercato. Il y avait des besoins, notamment en défense, au milieu de terrain. Et en attaque, Lucien Riquet, il a dit qu'il voulait doubler tous les postes sur ce prochain mercato parce qu'il avait vu les manquements qu'on avait, notamment au milieu de terrain. Mais pour commencer, sans plus tarder, avec le gardien de but. Donnarumma dans les cages. Arnaud Tenas qui va être sa doublure. Pour moi, ça ne change pas. Il n'y a pas forcément de besoin d'aller chercher un autre gardien. Même si malheureusement, on a pris un gardien russe qui a des qualités et des défauts similaires à Gianluigi Donnarumma. En défense centrale, j'ai opté pour deux recrues. La première, c'est Lenni Oro. Celui qui est plébiscité par le Real Madrid, par le Paris Saint-Germain et par tous les plus gros clubs européens. Il faut faire ce joueur-là avec un vrai intérêt, une priorité même sur ce poste-là. Et en deuxième, recrut en défense centrale, j'ai pris Diotto Pamecano. Il va être en fin de contrat dans deux ans, en 2026. Je pense qu'il est temps pour lui aussi de voir ailleurs avec le Bayern Munich. Il a vécu une saison assez compliquée dans cet exercice 2023-2024. Je pense que le mieux pour lui, c'est de voir un nouveau projet avec le Paris Saint-Germain, avec aussi un statut un peu plus grand, même si au Bayern Munich, c'est quand même un des plus anciens en défense centrale, vu qu'il y a Delir, vu qu'il y a Kimmini et que Lucas Hernandez étaient partis. Donc je pense que ça peut être une très bonne piste pour nous en défense centrale. Je sais qu'il y a souvent le nom d'Ibrahima Konate qui ressort à chaque fois, qui lui aussi voit bientôt son contrat expirer. Mais c'est un joueur qui est souvent blessé. Je pense que ça va coûter très cher aussi par rapport au Pamecano. Donc j'ai opté pour cette piste-là. En latérale gauche, en doubleur de Nuno Mendes, j'ai opté pour la piste M. Ryan Aitnouri de Wolverhampton, l'Algérien qui lui aussi a un gros potentiel, qui est capable de vraiment concurrencer M. Nuno Mendes sur le poste de latérale gauche. Et je pense qu'avec lui, on peut avoir une sûreté au poste de latérale gauche pour les prochaines années. Et à droite, pas de surprise, M. Thiago Santos. Il a fait une excellente saison, c'est le meilleur latéral droit de Ligue 1 en championnat. Donc pour moi, pas de problème, M. Thiago Santos, sur le plan des latérales. Des latéraux, pardon. OK. C'est ta défense. On a fait le tour de la défense pour M. Soir. On va passer peut-être à la défense de M. Gâteau, voir qu'est-ce qu'il nous propose. Est-ce que ça plaît à l'audience de Paris Central ? On t'écoute, M. Gâteau. Comme Soir l'a dit, on avait des besoins. Donnarumma aussi est un gardien qui est solide, même si on a vu dans les moments chauds que c'était compliqué. On va quand même le conserver. Il y a la confiance du coach. Il y a la progression au niveau du jeu au pied. Arnaud Tenas, du coup, il reste. Même s'il y a les rumeurs sur le gardien russe que c'est Krasnodar, on verra quand même la hiérarchie. Du côté droit, je conserve évidemment Ashraf Hakimi. Et j'amène Daio... Non, pas... Diogo Dalo, pardon, parce que j'ai dit, on n'est pas mes canaux, parce que tu me l'as mis dans la tête, mais je ne le prends vraiment pas. Diogo Dalo, qui est un latéral polyvalent, qui peut jouer à droite comme à gauche. On pourra concurrencer les deux. Même si à gauche, j'aime bien ton idée de Haït Nouri. Diogo Dalo, j'aime beaucoup. Il peut évoluer aussi dans l'entrejeu avec ce que demande Luis Enrique. Donc, il peut concurrencer Hakimi comme Nuno Mendes. Je prends Jean-Claire Todibo parce que j'aimerais avoir une serrinaire centrale qui compose un défenseur plutôt agressif, un gars qui est plutôt dans le contrôle, dans la lecture. Donc, Marquignot, je le conserve, même si je ne le voulais pas à la base. On vous dit que c'est un mercato idéal, mais c'est aussi un mercato qui est comme réaliste. Milian Skriniar qui vient d'arriver, même si sa saison n'est pas bonne, je garde un peu d'espoir. Lucas Hernandez, on va voir le retour de blessure. Il y a toujours Béraldo aussi qui est là. Donc, on va compter sur Luis Enrique pour faire progresser tout ça. Voilà. C'est deux défenses très intéressantes. On va passer au milieu de terrain. On va te redonner la parole, Soura. On va voir qu'est-ce que tu as concocté pour tout ce qui est milieu de terrain. On t'écoute. J'ai fait des recherches par rapport à certains milieux de terrain qui pourraient être intéressants au Paris Saint-Germain. Alors, je ne vais pas faire de grandes surprises. Bien entendu, Bernardo Silva doit impérativement rejoindre le Paris Saint-Germain. Il faudra, avec une grande insistance, lever la clause qui est autour des 58 millions d'euros pour le Portugais. C'est un joueur qui va faire énormément de bien au Paris Saint-Germain, que ce soit techniquement, que ce soit dans la capacité à combiner dans les petits espaces, sa création du jeu, sa créativité, sa manière aussi de pouvoir éliminer son vis-à-vis en un contre un. Il peut aussi très bien s'exporter sur un côté droit. Donc, tu peux avoir une sorte de triangle entre Hakimi, Bernardo Silva et Ousmane Dembele ou Thiago Santos suivant les joueurs qui seront mis sur le 11 de départ. Vitinha, je le mets un cran en dessous comme d'habitude, je le conserve en numéro 6 avec bien entendu Gabriel Moscardo en tant que doublure à voir ce qu'il vaut dans les prochains mois avec le Paris Saint-Germain et comment il va pouvoir revenir de sa blessure. Et bien entendu, l'autre recrut un peu surprise entre guillemets mais qui pour moi est assez abordable premièrement car il a une clause qui est valable sous une certaine période je crois que c'est deux, trois semaines. C'est Ismaël Benassère. Ismaël Benassère pour moi c'est un joueur de qualité qui doit passer un cap je pense et je pense qu'aujourd'hui il a peut-être aussi l'envie de voir un tout nouveau projet il y a eu pas mal de déclarations de la part de son agent suivant les rumeurs comme quoi il serait intéressé pour aller en Arabie Saoudite je pense qu'un jour tôt ou tard il ira en Arabie Saoudite mais pas pour le moment c'est un joueur qui est bientôt dans la force de l'âge qui va entrer dans ses meilleures années c'est un joueur aussi qui est très ambitieux il l'avait dit dans le Club des Cinq il a envie d'être un joueur qui va pouvoir donner de très bons ballons être ce milieu de terrain qui va pouvoir casser des lignes être meilleur dans les coupiers arrêtés avoir cette meilleure lecture du jeu cette meilleure vista s'améliorer entraînement après entraînement c'est un joueur très sérieux le seul problème on va dire il a une clause à 50 millions donc c'est plutôt abordable pour le PSG on a mis 60 sur Ogarté le seul on va dire problème entre guillemets c'est qu'il revient décroiser il a mis du mal quand même à revenir de cette grosse blessure même on l'a vu à la Cannes c'était un peu poussif pour vraiment revenir à son meilleur niveau pour Ismaël Benacer mais moi j'ai confiance en lui je le ferai jouer le numéro 8 un peu plus haut pour qu'il prenne un peu plus de responsabilité au milieu de terrain comme a pu le faire Stefano Pioli sur certains matchs moi j'aime beaucoup son profil c'est un joueur qui va vraiment pouvoir apprendre avec Luis Enrique et vraiment passer un cap tactiquement et techniquement aussi donc je pense que ça peut être une bonne piste et si jamais au poste de numéro 8 ça peut aussi permuter avec Vitinha on peut avoir sur un match Vitinha en 8 et Benacer en 6 donc moi j'aime beaucoup la piste Ruiz en remplaçant Warren Zairemree en remplaçant Kangin Lee en remplaçant je mets cette fois-ci Kangin Lee en tant que milieu de terrain et non plus en tant que les droits j'aimerais bien le voir dans l'axe pour la saison prochaine et bien entendu Xavi Simons en doublure Gato est-ce que ton milieu de terrain pourra rivaliser avec ce fameux milieu de terrain je pense de Soura on t'écoute tout de suite écoute on verra bien j'ai la même recrue que Soura en premier lieu c'est Nardo Silva le joueur de Manchester City qui n'a plus rien à prouver qui connaît la Ligue 1 donc ce serait très intéressant pour nous à la suite de ça j'amène Frankie de Jong qui est dans un FC Barcelone un peu en difficulté même s'ils ont été champions l'année dernière on voit qu'en Ligue des champions ils sont quand même à la peine c'est plus le grand club que c'était et je pense qu'il peut nous apporter pas mal de choses surtout qu'en termes de prix et en termes de finances du côté du FC Barcelone ils sont en difficulté alors oui il a un gros salaire mais il faudra voir au niveau contractuel comment on s'organise j'amène aussi Désiré Doué du Stade Rennais qui a fait des choses très intéressantes cette saison il faut qu'on commence à travailler avec les clubs français pour qu'on puisse avoir des priorités sur les joueurs au Stade Rennais j'ai déjà vu en CFA des joueurs exceptionnels et partir par la suite où même Lyon avait déjà bossé comme ça dans les années 2000 même avec des joueurs de CFA comme à Caen où j'avais vu un joueur qui je ne sais plus comment il s'appelle un petit jeune parti à Lyon très vite il faut qu'on bosse avec les clubs français donc moi je veux Désiré Doué Vitina je le laisse en tant que titulaire en fin de compte là c'est sur le papier titulaire ou pas moi je veux des joueurs des bons joueurs et créer une concurrence saine donc avec Fabien de Ruiz qui reste selon moi sa saison est convaincante ce n'est pas le meilleur milieu de terrain c'est vrai mais c'est convaincant Moscardo va peut-être l'inclure ça me fait de la peine pour Ougarté si c'était je n'aurais pas vendu mais vu que Louis Sénriquet ne l'utilise pas du tout l'impression que ce n'est vraiment pas sa tasse de thé il va falloir le faire partir ou le prêter et Warren Zairemri qui peut concurrencer aussi puis Eddie Kangin qui peut être là jouer au milieu de terrain ou jouer plus haut donc c'est une une association où les noms ce n'est pas figé mais en tout cas les recrues que j'ai il y a trois personnes au milieu de terrain pour cet été Parfait les amis on va attaquer votre attaque Soura qu'est-ce que tu nous as préparé pour cette attaque et bien on a fait une attaque un peu sexy j'ai envie de dire je pense qu'avec cette attaque là on peut rêver avec plus grand comme dirait le slogan du Paris Saint-Germain on commence avec l'île gauche voilà la star géorgienne Gvarackelia ce qu'il faut dire c'est qu'à la base des bases ma priorité le joueur que j'aimerais énormément en tant qu'île gauche c'est Rodrigo Goz du Real Madrid d'ailleurs il a eu une déclaration récemment au micro des journalistes du Real Madrid si je ne me trompe pas qui disait que je suis très bien au Real mais on ne sait jamais ce qui peut se passer donc voilà ça reste quand même une piste intéressante mais au vu des dernières rumeurs je pense que Gvarackelia ça reste avec insistance et ça reste quand même un excellent île gauche donc je vais quand même vers Gvara au poste de numéro 9 il y a pour moi c'est Gonzalo Ramos qui sera le titulaire la saison prochaine pour moi même s'il y aura de la concurrence et on ne sait jamais ça peut changer et bien entendu Ousmane Dembele maintenant ce qui concerne les recrues en attaque et bien je dis Gvarackelia mais il y a une recrue surtout que j'aime beaucoup c'est Karim Adeyemi alors on va peut-être me dire que c'est un peu impossible ou compliqué à faire mais il n'a pas une grande valeur marchande du moins selon Transfermarkt sa valeur marchande se situe entre 30 et 40 millions d'euros et pour le coup je pense qu'Adeyemi dans un échange avec Randal Kolomouani vu que le Borussia Dortmund est intéressé par Randal Kolomouani un échange entre ces deux joueurs-là avec de l'argent qui est mis un peu en plus du Paris Saint-Germain ou peut-être même un échange tout simplement entre ces deux joueurs-là et bien je pense qu'on peut convaincre Adeyemi de venir au Paris Saint-Germain venir fortement concurrencer Ousmane Dembele c'est un jeune joueur fort potentiel il avait montré de bonnes choses à Salzbourg il a encore montré ces deux dernières saisons de très bonnes choses au Borussia Dortmund moi j'aime beaucoup son profil il peut jouer à droite il peut jouer à gauche et surtout il peut jouer en pointe donc il y aura une belle concurrence pour M. Gonzalo Ramos j'ai aussi bien entendu Xavi Simons moi c'est clair et net avec Xavi Simons soit tu t'inscris dans la durée avec le Paris Saint-Germain soit tu quittes le club il est hors de question que Xavi Simons refasse un prêt au Paris Saint-Germain mais si on prend ce magnifique mercato et cette magnifique entre guillemets ce mercato idéal et on va dire un petit peu réaliste même si en réalité ça va quand même un peu coûter assez cher il y a quand même certaines ventes Danilo Moukele Skriniar Bernat Renato Sanchez Carlos Solaire Kolomwani Kimpembe je vends aussi Ugarte je vends aussi il faut bien dégraisser cet effectif pour permettre à ces recrues-là de s'insérer dans le collectif il n'y a pas de titi qui a été cité si ce n'est Warren Zahir Emery parce que pour moi tous les titis que ce soit Ayman Kari la frappe de ville juive que ce soit Senni Mayulo que ce soit Yoram Zag pour moi ça partira en prêt encore un peu trop tendre pour la Ligue 1 encore un peu trop tendre pour le niveau que prévaut le Paris Saint-Germain encore actuellement donc ça sera des prêts pour moi On est presque à la fin de ce podcast je tiens à vous rappeler quand même qu'il est important de liker et de s'abonner à Paris Central parce que déjà de un vous allez rater des contenus très intéressants qui vont arriver pendant ce mercato et deuxièmement parce que ça nous aide à nous développer et il faut se développer pour pouvoir vous proposer plus de contenu recruter d'autres personnes etc. Bon Monsieur Gâteau Oui On va voir votre finale au final de l'attaque avec tout ce qui vous reste à dépenser qu'est-ce que vous avez acheté et qui est parti au niveau de l'attaque du Paris Saint-Germain Qui est parti c'est Randall Kolomani qui est parti parce que pour moi le niveau qu'il a montré cette saison est pas bon et puis je ne vois pas s'inscrire avec Louis Seneriquet c'est l'optique que j'ai de lui je pense que dans un club avec de moindres ambitions il pourrait s'inscrire sans problème mais au Paris Saint-Germain ce serait trop Désiré Doué qui vient du stade Rennais mais qui peut aussi évoluer en tant qu'élier gauche il est polyvalent il y a toujours Barcola qui peut aussi évoluer en pointe tout comme à droite et même à gauche on a Dembélé on a Gonzalo Ramos qui est là qui va prendre plus de responsabilités lui aussi il a coûté cher lui aussi il va falloir qu'il s'améliore lui aussi il va falloir qu'il prenne des responsabilités lui aussi il va falloir qu'il mette des buts dans les moments chauds parce qu'on l'a vu contre Dortmund qu'il a raté son match retour comme les autres il ne faut pas avoir honte de le dire et la recrue phare pour moi c'est Luis Diaz Luis Diaz du côté de Liverpool qui est utile mais il y a eu des blessures il y a eu des absences on ne sait pas s'il y a toujours Djogo Jota plus Darwin Nunes plus Salah Cody Rarpow il y a des joueurs donc on pourrait le prendre c'est la fin du projet de Jurgen Klopp vu qu'il avait fait venir j'avais beaucoup aimé son association quand il était à gauche et que Sadio Mane était en faux neuf c'était intéressant on peut l'associer même avec Asensio quand il est en faux neuf Asensio il arrive à bien faire des bonnes passes pour orienter les personnes vers le but contre Saloramos aussi on peut l'utiliser en point de fixation avec ces joueurs là donc au total je fais partir Bernat Mukele Mukele qui est là depuis deux saisons mais qui n'est pas convaincant malheureusement il a eu des blessures son temps de jeu a été réduit il pourrait faire mieux on pourrait lui laisser le bénéfice du doute sur une troisième mais voilà Danilo Pereira il a montré ses limites même s'il a toujours respecté le club on le respecte aussi on le remercie pour ce qu'il a fait on ne le dégage pas mais on lui serre la main on le remercie c'est un mercato idéal donc si on pouvait voilà Renato Sanchez il n'a rien à faire chez nous parce que les joueurs en cristal voilà non mais il y a des joueurs en cristal comme Robben des joueurs en cristal comme Marco Reus qui apportent quelque chose mais Djabi c'est autre chose Djabi c'est pas la classe de Marco Reus c'est pas la classe de Robben c'est rien à faire on a la même phrase et voilà ils ont voilà ils ont fait Djabi c'était costaud ouais mais Djabi 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 doucement Djabi c'est un bon joueur aujourd'hui mais c'est pas la classe de Robben ouais c'est pas la même classe mais quand il était sur le terrain tu le sentais non il était intéressant il est intéressant d'ailleurs encore aujourd'hui mais on parle pas du même Djabi frérot moi je te parle du Djabi d'Arsenal on parle pas de Boussa Diabi ah bah oui ah mais oui mais là on parlait d'Abou Diabi d'Arsenal heureusement tout s'explique tout s'explique parce que non Abou Diabi Abou Diabi il n'y a rien à dire tu nous as fait peur bah ouais mais moi aussi je m'avais fait peur parce qu'on ne s'est pas compris mais bon en tout cas c'est sûr que Soler aussi je fais partir il a fait ce qu'il a pu il n'a jamais craché sur le club ou quoi donc voilà Colomani comme je vous ai dit et puis en fin de compte les titis ça va partir en prêt peut-être que c'est ni Mayoulou il pourrait rentrer dans une rotation avec Hakimi ou même à gauche avec Nino Mendes au cas où Mayoulou c'est Zague non Zague pardon Mayoulou on irait peut-être le prêter dans un club de Ligue 1 comme la JO Serre qui monte ça prend pas mal le Havre qui se maintient le Havre ou Angers voilà l'association de la jeunesse hausseroise qui était là l'année dernière qui est descendue malheureusement et qui revient cette année donc voilà il y a des joueurs intéressants renforcer l'effectif c'est intéressant mais faut pas non plus en faire n'importe quoi à faire des dépenses sans que le coach soit mis dans les discussions parce que si on prévoit il y a le départ de Kian Mbappé qui va falloir compenser c'est sûr niveau statistique c'est qu'on l'aime ou on l'aime pas c'est quelqu'un qui a été monstrueux au niveau statistique là je pense qu'on va équilibrer alors peut-être on va marquer moins de but mais je pense qu'on va prendre moins de but parce qu'il y aura une défense qui sera un peu plus solide avec des courses qui seront faites par-ci par-là espérons que ça passe soit ton mercato je l'aime bien moi aussi j'aime bien il est intéressant la piste Aït Nouri tu vois j'avoue que d'allois à droite Aït Nouri mais voilà et voilà on est gêné par des retardataires mais bon en tout cas merci franchement j'aime bien la piste Louis Diaz en vrai de vrai c'est une excellente piste franchement il faut se rappeler de ses premiers mois à Liverpool lorsqu'il arrive depuis Porto c'est exceptionnel les premiers mois qu'il propose et on se dit mais encore une fois les joueurs de Liverpool plus de bruit quand on marche on se dit les joueurs qui sont à Liverpool mais dingue comment ils arrivent à rentrer dans le moule de club donc ouais excellente piste Louis Diaz merci beaucoup qui a gagné ? c'est qui qui a gagné ? c'est une question très intéressante qui n'aura pas de réponse puisque vous allez voter en commentaire et vous allez nous dire qui a le meilleur mercato entre Gato et Soura moi j'ai bien aimé les arrivées de Todibo de Gato de Jong Bernard de Silva Louis Diaz après il y a plein de choses où je pense que c'est un peu irréaliste que ça soit d'un côté comme de l'autre comme qui ? bah Louis Diaz les gars quand même on va je n'y crois pas trop de Jong ça peut être possible mais bon c'est un joueur qui est très attaché à la Catalogne très attaché il a failli partir à Manchester United l'année dernière bah oui si Xavi ne le retient pas il part très attaché moi j'ai des échos que sa madame elle ne veut pas du tout quitter le Barcelone mais la madame c'est la carrière à qui ? c'est elle qui décide jusque là puisqu'il est encore à Barcelone sur ce messieurs on s'écarte du sujet mettez des likes abonnez-vous et surtout dites-nous en commentaire qui a gagné entre Soura et Gato salut ciao